Les critères qui ont orienté mon choix sur matériel, le premier c'était la facilité d'utilisation. Quelques clips permettent d'activer la caméra. Là on est arrivé sur des machines qui branchent simplement sur un port USB. Jusqu'à présent on avait des machines assez volumineuses, qui avaient même des cartes à roulettes. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaitais que ça soit aussi rapide en acquisition qu'une empreinte à l'Alginate, qui est les 5-6 minutes classiques. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, garder la bouche ouverte, autant un adulte pourra le faire un petit peu plus longtemps, mais un enfant ça va être plus difficile que lui. Ensuite l'avantage c'est la précision, puisqu'on sait que maintenant les systèmes numériques sont aussi voire même plus précis que les systèmes à Alginate. C'est ce qu'ont montré les dernières études. Pourquoi se priver d'un outil qui allie à la fois facilité d'utilisation, facilité de stockage aussi, puisqu'on a pu du coup avoir toutes ces armoires remplies de modèles en plate, et puis facilité dans les mesures et dans la réalisation de nos diagnostics. Ce qu'il a fallu modifier c'est les process arrière, puisque du coup maintenant on n'a plus de plâtre. Donc les assistants qui coulaient le plâtre, qui vérifiaient les empreintes, maintenant sont plutôt amenés à faire des vérifications informatiques. Il a fallu reconstruire les relations avec les laboratoires, puisque maintenant on est en transmission numérique. Et puis l'avantage par contre, c'est que ça a été un gain de temps de laboratoire qu'on a pu reporter sur la clinique, c'est-à-dire sur l'accueil des patients par les assistants qui ont plus maintenant de temps à consacrer et à consacrer aux parents aussi pour expliquer les choses. Et donc ça a été un deuxième aspect positif de cette technologie. Maintenant on utilise ces systèmes d'empreintes quasiment pour tous les types de traitements, puisqu'on les utilise à la place des modèles d'études, donc s'ils vont nous permettre de faire des diagnostics. On les utilise pour la réévaluation aussi. On est un petit peu plus limité pour certains process de laboratoire, parce qu'on sait que les imprimantes 3D des fois ne vont pas suivre sur tous les systèmes. Néanmoins maintenant sur tous les systèmes de gouttière ou de collage indirect, on est en flux numérique avec les laboratoires, il suffit de leur envoyer le fichier. On a en retour la validation du fichier, donc nous on peut prévoir nos setups et ensuite commander le matériel qui correspond au traitement du patient, que ce soit comme je disais, soit des gouttières, soit des collages indirects. Et là-dessus on a bien sûr un gain de temps qui est très important puisqu'on n'a plus besoin de coursier, on n'a plus besoin de craindre des déformations d'empreintes liées à la chaleur, enfin tout est facilité. Le retour des patients depuis qu'on utilise la caméra est très bon parce que pour eux c'est devenu une étape ludique, avant c'était une étape obligatoire qu'ils redoutaient un peu, maintenant c'est une étape ludique. Ils voient en temps réel apparaître leurs dents sur l'écran, ensuite s'ils veulent on peut même les laisser jouer un petit peu avec le modèle. Et nous bien sûr découvrir pendant ce temps-là des perspectives qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas voir à l'intérieur de la bouche d'un patient, de par la partie linguale, on ne savait pas l'aborder, maintenant on peut la voir et on peut la montrer aussi aux patients pour expliquer les pans fonctionnels, comment ils peuvent être atteints, contrairement aux pans esthétiques qu'on va plus voir quand on est en vestibule. C'est aussi une image du cabinet qui s'inscrit dans l'évolution sociétale. Maintenant on soigne des enfants, des adultes, mais aussi surtout des enfants qui sont habitués à voir du 3D à la télé. Donc pour eux de voir du 3D pour leurs dents, pour leurs crânes, etc, ça devient une habitude et puis ça permet surtout de s'affranchir de la barrière que peut avoir le médecin, une barrière scientifique qui va avoir un discours un petit peu lointain. Je recommanderais l'utilisation du système d'empreintes numériques puisque ça nous a grandement facilité 1 les relations avec les patients, 2 les relations avec le laboratoire, 3 les relations dans le flux numérique au sein du cabinet, entre la partie secrétariat puisque maintenant on peut transférer directement les empreintes au secrétariat sur des planches qui sont imprimées aussi pour les patients. Donc on l'a aussi gagné en précision. Donc oui, tous les systèmes d'acquisition numérique sont bénéfiques pour le cabinet, que ce soit des systèmes de radiologie numérique ou que ce soit aussi des systèmes de prise d'empreintes optiques. Merci. 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 Merci.